Bonjour à vous toutes et tous, je me nomme Nathalie Ladouceur, directrice adjointe ici à l'École élémentaire catholique Curée-la-Brosse de Saint-Égène. Avec moi aujourd'hui, j'ai deux collègues hors pair, Marie-Franciel de la classe double de la troisième quatrième année et Caroline Gauthier de la classe de première année. Alors, au plaisir! Bienvenue Caroline et Marie-France à ce petit entretien. Alors, on a trois questions pour vous aujourd'hui dans le fond. Avec l'enseignement virtuel, comment assurez-vous le bien-être de vos élèves? On aimerait aussi savoir quelle stratégie favorisez-vous pour appuyer la réussite des élèves avec des besoins particuliers ou encore toute la classe? Et puis, la troisième, c'est quel genre de mécanisme ou encore utilisez-vous afin d'offrir la rétroaction descriptive pour la réussite de vos élèves cette année en salle de classe? À vous la parole, mesdames. Je pense que Caroline, tu voulais commencer. Oui. Donc, tout d'abord, j'ai reçu le courriel de Mme Marie-France qui m'a demandant comment est-ce que j'étais pour fonctionner en salle de classe au niveau de l'école virtuelle. Donc, c'est vraiment de là que nos idées ont parti. Donc, on a bâti, j'attends, sur notre côté une planification qui était très, très, très similaire afin d'appuyer aussi les parents dans ce cheminement-là au travers de leurs enfants. Donc, ça commençait comme ça. Les parents ont très, très apprécié le fait que notre gabarit était très similaire. La façon que moi, j'ai fonctionné avec l'école à la maison, donc l'école virtuelle, je voulais vraiment cibler ma salle de classe chez moi. Donc, je voulais amener ma salle de classe à la maison pour que mes élèves vraiment soient familiers avec déjà l'apprentissage qu'on faisait en salle de classe. Donc, je ne voulais pas vraiment faire du nouveau, je voulais juste poursuivre l'apprentissage. Puis, j'ai décidé au fond de faire la même routine ou relativement la même routine avec les mêmes stratégies pour vraiment aller chercher tous les besoins de mes élèves. Puis, il suffit que je savais où est-ce qu'ils étaient rendus dans qu'est-ce qu'on faisait déjà en salle de classe. Bien, j'ai pu poursuivre l'apprentissage. Qu'est-ce que j'ai décidé aussi de faire au niveau de ma salle de classe? Il suffit que mes élèves soient en première année, puis qu'il y avait des écarts au niveau de la lecture, puisque l'année passée, on a manqué quatre mois d'école. J'ai décidé de faire mon horaire à partir d'enseignement, donc avec eux pendant tout l'avant-midi et en après-midi, donner du travail autonome sur l'enseignement que j'ai fait le matin. Et pendant ce temps-là, je pouvais donner un horaire pour rencontrer les élèves 45 minutes un à un. Donc, ça, ça m'a permis de cibler où est-ce que mon élèves était, parce que j'ai pu aussi faire un petit test diagnostique mathématique pour savoir où est-ce que mes élèves étaient rendus, de les prendre et de les aider à partir de où est-ce qu'ils étaient rendus. Et en même temps, ça m'a permis de travailler la lecture avec eux de où est-ce qu'ils étaient rendus. Donc, ça m'a vraiment… j'ai pu vraiment travailler la différenciation en me disant, OK, cet élève-là, il est rendu, par exemple, avec des boîtes de son, il y a 6 000 fois encore. Donc, je dois retourner. Je pouvais vraiment faire de l'intensité de la clinique un à un avec eux pour les amener encore plus loin. Puis ceux qui étaient déjà… qui avaient déjà des bonnes bases en lecture, bien, eux, je leur donnais des petits défis. Ça, ça m'a permis de faire de la rétroaction aussi en même temps. Donc, le fait de les voir un à un, je pouvais revoir les travaux qui m'avaient envoyé. Donc, s'il y avait des défis, je pouvais retravailler ces défis-là avec eux. Et même parfois, qu'est-ce que je trouvais, c'est… au niveau de la motivation, qu'est-ce qui a aidé, c'est qu'en les voyant un à un, l'élève était plus motivé. Donc, on recréait notre lien de salle de classe qu'on n'avait peut-être pas nécessairement des fois en toute classe au niveau du vertivelle. Donc, ça me permettait aussi de leur poser des questions, de revoir des travaux et même de faire des travaux avec eux. Parce que des fois, ça ne leur tentait pas toujours. Donc là, je leur dis « tu peux garder ton écriture, je vais pouvoir t'appuyer, on a 45 minutes ensemble, on va s'entraider. » Aussi, ce qui a aidé, c'est vraiment le fait que les élèves ont été conscients aussi dans tout ce processus-là. Donc, la plupart de mes élèves ont été là du début à la fin, puis au retour de la salle de classe. Donc, quand on est revenu en présentiel, donc au niveau virtuel, pas au niveau virtuel, mais au niveau salle de classe, mes élèves, ils n'étaient pas perdus. Donc, j'ai pu revoir certaines matières. J'ai pu même continuer à les évaluer, les observer. On a pu cheminer, continuer dans la matière. Donc, on n'a pas été obligé de faire vraiment un retour sur la matière, mais vraiment juste par un cheminement. Excellent. Donc, dans un sens, une continuité dans la façon dont tu procédais lorsque tu étais en virtuel pour retourner en salle de classe. communication avec les parents au quotidien, un enseignement de groupe le matin pour faire de l'individuel dans l'après-midi, la rétroaction qui a incité aussi la motivation des élèves, puis le présentiel a fait en sorte que le climat est revenu, tu as maintenu le même type de climat. Exactement. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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